Stéphane Abaroué est le patron de l'académie de football Abaroué au Nigeria. En ce jour, deux sports sur Africa News. Il nous parle donc de cette académie qui essaie d'intégrer deux jeunes talents au circuit international. Bonjour Stéphane, bienvenue dans ce morning call. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'académie est ouverte à des individus qui n'ont pas de base en football ? Fondamentalement, à l'académie, nous avons des jeunes joueurs que nous avons sélectionnés dans la rue. Ils sont âgés de 16 à 22 ans. Nous essayons donc de les réunir et d'organiser des matchs, des compétitions locales à Lagos. En faisant ainsi, nous les mettons sur la voie pour intégrer des clubs au Nigeria, en Europe et en Afrique. C'est donc ce que nous faisons essentiellement pour ceux qui n'ont pas encore de club. Vous savez qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas de club et qui traînent dans la rue. Nous les réunissons donc pour prendre part ainsi à des tournois. On va rebondir sur la question de Robert Steven. Est-ce que l'académie est ouverte aux filles et aux femmes ? Non, nous n'en avons pas encore pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, nous allons voir comment prendre des filles. Mais pour l'instant, ce sont des garçons. Parce que ce que nous faisons, c'est de vendre les joueurs pour se faire un peu d'argent, s'ils sont assez bons. Je n'ai pas encore ce droit parce qu'à 17 ans, vous ne pouvez pas signer un contrat professionnel. Nous venons d'envoyer l'un de nos joueurs en Allemagne. Alors, quand les joueurs sont mineurs, il est toujours difficile de les vendre. Voilà les problèmes que nous avons. Stephen, le Nigeria est l'une des meilleures nations de football africain. Même si ce pays n'a pas encore pu atteindre la finale d'une Coupe du Monde. Peut-on espérer voir le Nigeria devenir champion du monde de football ? Que faudrait-il faire pour y arriver à votre avis ? Pendant longtemps en Afrique et même dans le monde, on pouvait compter sur le football nigérien. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux. Voyez-vous, au niveau des jeunes de moins de 17 ans ou moins de 20 ans, nous faisons bien. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, on ne le fait plus. Ce sont des questions que nous devrions nous poser, car on a oublié la base. Regardez dans la rue. Quand vous êtes en Pointe-Noire, dans toutes ces grandes villes, vous verrez beaucoup de joueurs talentueux qui jouent dans la rue, pieds nus, sans chaussures. Mais pour en faire des joueurs de classe mondiale, il faut mettre en place des structures, construire de très bonnes écoles, des centres de formation, mettre en place de bons systèmes d'encadrement de la jeunesse. Il faut construire l'avenir, de sorte que la relève soit assurée. Au Nigeria, nous devons revenir à l'essentiel et développer notre système. Et un jour, nous allons atteindre nos objectifs. Merci, Stephen, d'avoir été.